salut à tous alors bienvenue à l'open canoë festival sur la drôme voilà superbe paysage super bien sur le parcours sur le festival donc je vous laisse découvrir tout ça sur un film assez long alors vous verrez en bas de l'écran vous avez les chapitres voilà si vous voulez pas regarder en entier mais des chapitres qui vous intéresse prioritairement n'hésitez pas allez-y quand vous avez le temps regarder la vidéo en entier il ya plein de belles choses allez à plus je suis en compagnie de paul villecourt qui est organisateur reporter et on va tout faire sur sur le salon mais paul si tu veux bien nous présenter le salon l'open canoë festival aux initiés comme aux non initiés ouais avec plaisir bonjour à tous l'open canoë festival c'est la grande fête du canoë de randonnée en europe c'est trois jours très intenses où on fait non seulement de la technique canoë pour les débutants les intermédiaires les avancés mais on apprend aussi tout ce qu'il y a autour dans la culture canoë c'est à dire faire du bivouac sans traces faire de la cuisine de plein air comment gérer un groupe quand il commence à faire froid quand il commence à faire faim et que les conditions se compliquent en tout et pour tout il ya une centaine d'ateliers pendant trois jours donc c'est très intense avec des moments de fête aussi un concert donc voilà donc le but c'est de transmettre cette passion là qu'on a tous pour le canoë de randonnée l'itinérance sur l'eau et puis aussi un truc qui coule derrière moi dont je suis fou amoureux qui s'appelle la drôme et le deuxième objectif de l'open canoë festival c'est de montrer la beauté de cette rivière et il ya aussi des ateliers qui permettent de comprendre la rivière comment elle fonctionne sa beauté sa fragilité donc voilà c'est tout ça à l'open canoë festival donc pour poursuivre la visite du festival et du salon festival je suis en présence de benjamin de vogueur voilà elle est allée à nardèche c'est ça c'est ça mais ouais à rion juste à côté de valent pour d'arc là la mecque du canoë c'est ça votre spécialité c'est le c'est le canoë c'est voilà le canoë et l'open canoë et donc moi j'ai une boîte de composites depuis 2009 et j'ai monté et fondé la marque vogueur en 2016 voilà alors je veux dire un peu en sous marin à l'époque parce que je faisais beaucoup de sous traitance industrielle et depuis cette année on part à 100% uniquement sur les sur les canoës et ça fait ça fait presque un an qu'on a rebossé tous nos prototypes toutes nos méthodes de fabrication et on se lance vraiment pour de vrai dans l'aventure de l'open canoë et made in france je vois je vous surveille sur le net depuis quelques temps l'envoi des ça commence sur facebook et les photos le site était donc c'est vrai qu'on s'est fait pas mal phagocyté par le travail à côté là ça nous a permis et ben c'est au moins ces six derniers mois de pouvoir vraiment nous mettre que là dedans commencer à communiquer montrer un peu plus pour de vrai ce qu'on ce qu'on avait fait jusque là le concept c'est de la coque traditionnelle française on a repris en fait des coques de grands shepers des années des années 70 80 90 alors c'est que dans le monde du canoë on cherche pas forcément la dernière forme puisque au final la plupart des gens vont rechercher par exemple un prospecteur 16 de la chestnut compagnie des années 1800 et quelques mais nous on donc on a repris ces belles formes d'eau vive et on leur a on leur a on leur a appliqué vraiment de la technologie haut de gamme dessus et on travaille aussi sur le sourcing de matériaux pour être au maximum local donc les tout ce qui est partie bois à l'intérieur c'est du bois de châtaignier local c'est du châtaignier de lauser celui là qu'on a travaillé avec léo le collègue artisan qui est juste à côté qui fait les pagaies en bois donc là c'est moi qui c'est moi qui vais dans son atelier quand on travaille sur le bois qui fait l'apprenti et puis on sort nos on sort nos séries de nos séries d'accastillage en bois bois de châtaignier donc imputrécible et plus léger et plus nerveux le donc l'intérêt du composite c'est forcément c'est le poids c'est le poids la réactivité voilà on essaie de faire des bateaux vraiment proche de l'eau on est dans la sensation glisse c'est c'est voilà c'est comme un monocoque quoi tout on ressent vraiment l'eau en fait quand on est quand on est dans le bateau donc ça déforme pas et ça se répare au cas où facilement voilà c'est un deuxième avantage ça demande quand même un certain coup de un coup de main mais le composite c'est quand même un des matériaux qui se réparent vraiment le mieux après il faut aller chercher justement les bons tutos ou alors se rapprocher des clubs de cano kayak qui ont encore des gens qui savent bien travailler la résine donc c'est des choses qui se réparent bien et si voilà si on prend le temps et ben de poncer à tous les grains on peut arriver à refaire un refinish quasiment à la proche de l'original quoi donc c'est des bateaux qu'on a pensé qu'on a pensé on les a pensé mais on les a aussi pensé pour pour le long terme quoi enfin l'idée c'est que moi quelqu'un qui achète ce bateau ça soit après le bateau de son fils quoi s'il l'entretient bien qui lui fait attention c'est un peu le c'est un peu ce que ce que je ce que je vise dans ces bateaux là en plus il ya un gros attrait pour pour l'outdoor et la glisse en canoë le bivouac etc moi j'ai fourni beaucoup de guides sur l'ardèche donc les moniteurs qui accompagnent les clients sur l'ardèche en été donc j'ai des bons c'est des formules qui sont un peu spécial pour eux qui sont renforcés à certains endroits allégés à d'autres en fait pour moi c'est bon ben ils sont dès le départ avec moi depuis 2016 et puis ils ont fait plusieurs saisons avec ces bateaux là et c'est meilleur des tests quoi les bateaux ils sortent l'été ils sortent deux à trois fois par jour sur une ardèche faiblement faiblement arrosé c'est c'est eux qui m'ont fait le voilà au niveau du retour technique il ya un bon bagage derrière et tout ça on a pu le peaufiner et le décliné en gamme en fait donc d'une gamme classique assez robuste en fils de verre et polyester jusqu'à notre gamme expédition et grand tourisme qui sont des gammes vraiment allégé avec plus de carbone de kevlar et des résines un peu plus haut de gamme des vinylester qui sont un mélange en gros d'époxy et de polyester on arrive quand même à les alléger et à faire des bateaux voilà des bateaux ça commence à 20 kg après 25 kg dans les expés et on reste en dessous de 30 kg sur notre version classique donc on est en dessous des bateaux plastiques de quelques kilos à monter sur la galerie de la voiture j'imagine que c'est le grand défi c'est le grand défi et c'est le gros plus de nos bateaux merci beaucoup pour ce débriefing j'espère pouvoir venir je suis pas trop loin dans l'Ardèche et sur l'Ardèche pour visiter les ateliers voir comment tout ça se fabrique et puis aller faire un tour au fil de l'eau merci benjamin et à bientôt à bientôt le début de descente il est juste parfait il y a un débit environ de 17 mètres cubes secondes de l'Ardèche sur la Drôme aujourd'hui on descend en gros à 12 kilomètres heure à 10-12 avec un parcrat voilà ça me bruit mais on profite du paysage c'est vraiment c'est vraiment sympa l'eau est belle elle n'est pas trop froide elle est à 10-12 degrés je pense j'ai juste oublié mon thermomètre sur le site du départ tout à l'heure oh oh C'est parti. 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 Donc on part pendant 3, 4, 5, 7 jours sur l'eau en autonomie avec le matériel qu'il faut pour dormir, pour manger, etc. Et on s'immerge dans la nature et on découvrele le paysage, la faune, la flore. On en profite quand on passe un bon moment en pleine nature. Donc sur des rivières faciles sur des rivières moins faciles. on fait des choses pour les familles donc sur des lacs où on s'amuse à pêcher etc on fait des choses un petit peu plus aventure en laponie on part 7 jours dans le grand nord finlandais où là bon bah on pêche par exemple pour manger le soir on fait on va aussi en mer en Croatie dans l'archipel des Cornatis on va en Dordogne on fait beaucoup de rivières du sud-est de la France puisqu'on est trois guides basés dans le sud-est de la France on va sur l'Ardèche on va sur le Gardon on va sur le Tarn la Drôme tout ça sur trois quatre cinq jours c'est vraiment nous ce qui nous motive c'est vraiment l'itinérance l'autonomie et vraiment l'immersion en pleine nature on fait pas du c'est pas extrême ce qu'on fait ça demande pas des connaissances des prérequis importants on forme nous les gens qui viennent naviguer avec nous pour qu'ils sachent manoeuvrer leur canoë correctement qu'ils passent les rapides qu'ils se fassent plaisir qu'ils baignent pas trop nous ce qu'on veut c'est qu'ils se fassent plaisir en pleine en pleine nature que c'est vraiment l'objectif le canoë est un outil en fait pour découvrir la pleine nature et faire plaisir donc c'est presque le concept open canoë festival avait des ateliers nature pêche bivouac etc et ben c'est vrai qu'on essaye plus intime et plus plus personnalisé avec des tout petits groupes évidemment mais on essaye ouais tout à fait de d'apporter d'autres choses donc il y a le canoë et la navigation et la technique évidemment le petit technique qu'il faut apprendre pour passer les rapides machin mais on essaye d'apporter d'autres choses donc de pêcher un petit peu d'observer on est tous un petit peu naturaliste les guides donc de regarder les oiseaux les plantes les poissons etc de comprendre aussi la relation entre le milieu naturel et puis les hommes parce que par exemple quand on va dans le marais poids de vin on sait qu'il y a une histoire qui est importante de pêche des anguilles de différents poissons différents crustacés voilà et on essaye de de faire découvrir ça d'aller visiter aussi au passage les endroits qui sont un petit peu révélateurs de ces cultures locales qui sont intéressantes et comme une agence de voyage c'est à dire c'est du tout en main on s'inscrit sur un séjour et vous gérez la crise exactement ouais les gens s'inscrivent pour le séjour et du moment où ils arrivent au moment où ils repartent on s'occupe de tout de la navigation du matériel de navigation de des repas évidemment on essaie on mange bien on mange bien sur les séjours destination rivière non mais quand je dis bien c'est pas forcément comme des fous mais on essaie on garde des repas équilibrés c'est pas parce que on part un petit peu à l'aventure en pleine nature qu'on va manger lyophilisé non on mange bien on mange frais etc et puis voilà on s'amuse on passe des bons moments et c'est intéressant parce que on a des groupes voilà des gens qu'on connaît pas forcément qui viennent qui s'agglomèrent mais qui ont tous un petit peu cet intérêt pour la pleine nature pour les rivières etc et donc ça fait des groupes combien qui ont une bonne cohésion qui s'entendent bien parce que ils se connaissaient pas avant mais ils partagent quelque chose et donc ça fait souvent des super des super découvertes ok super et merci aurélien pour cette présentation et puis bonne chance pour le futur viré voilà on t'en vit merci ciao oh 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 C'est parti ! J'ai eu la chance de venir sur l'Open Canoe Festival sur le 10e anniversaire. J'avoue avoir très apprécié ce festival, cette ambiance. Je le conseille également à tous les apprentis, aventuriers ou petits aventuriers qui veulent apprendre beaucoup de techniques sur le bivouac, sur la façon de faire un feu, lire la rivière. Même si on est non initié, on peut venir ici débuter les techniques canoë ou pas grave. Il y a les ateliers qui sont conçus pour et ça c'est très agréable. Il y a un côté, tu en parlais, Scoutisme, Castor Junior aussi, qui est super sympa, de 7 à 77 ans, voire plus. Il n'y a aucun problème, je vous conseille vivement. On vous attend, en tout cas vous serez les bienvenus. Voilà, allez à tous, à très bientôt. A bientôt.